... Qu'est-ce que tu nous mets dans le local aujourd'hui ? Explique-moi. Aujourd'hui, on va vous servir un petit peu de lapin à la moutarde de Charou. Ah, Charou ! C'est la moutarde locale. Moutarde bombonaise également. Très beau village de Charou. Très beau village. C'est une moutarde à l'ancienne où on y laisse les graines, bien entendu. Et alors, vous avez vu, j'ai commencé, parce que pour gagner un peu de temps, j'ai commencé à faire dorer mon lapin. Oui, on ne gagne pas trop de temps non plus. Ne commence pas comme ça, s'il te plaît, Vincent. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, on l'a juste fariné un petit peu. Ok, au revoir, Vincent, merci. Non, mais légèrement. C'est pour dire, voilà, on l'a fariné légèrement, et puis au beurre, et on ajoute dedans nos échalotes. Voilà, comme ça, on se retrouve dans quelques minutes, quand tout ça a déjà pris belle couleur. Dis donc, quelle rapidité ! Toc ! Et toc ! Bravo ! Et toc ! Merci, mon Vincent. Vous allez suivre, évidemment, cette recette de 10h50 à 11h45, préparée par notre grand chef, notre maître que à nous, M. Vincent Fergnot. ... Il y en a un autre qui suit le lapin à la moutarde de Cherouille aujourd'hui. Oula ! Je le suis de prêt. T'inquiète pas, il ne va pas s'échapper de si beau. Il ne va pas le lâcher, le lapin. Regarde. Alors, ceux qui auront remarqué, parce qu'ils ont l'œil, les spectateurs qui nous mirent. Eh bien, regardez. Il a trois cuisses, ce lapin. C'est le lapin tripote du Bourbonnet. C'est une variété à trois pattes. Hein, Hélène ? Je ne dis pas de bêtises. Effectivement. Il est assez rare, mais on en trouve. Une espèce de dahouille, quoi. Voilà, c'est ça. Un animal mythique. C'est bon, la cuisse dans le lapin, c'est charnu. Alors, vous avez vu ? On l'a mis au beurre, avec les échalotes. Et on a, grâce à la farine, ces sucs qui se sont bien accrochés au fond de la sauteuse. Vous voyez cette couleur dorée. C'est ça qu'on va récupérer en le flambant avec quoi ? Eh bien là, j'ai un petit truc perso. Moi, je le flambe avec du gin. Parce que le gin, c'est une eau de vie de genièvre. Et ce goût de genièvre, on va le retrouver dans le gin et les bêtes de genièvre. Alors attention, écarte un peu la caméra, parce qu'on va flamber. Alors voilà, on en met quelques centilitres. Tu m'éloigne, tu m'éloigne. Voilà, là ça y est, ça flambe. Mets l'autre côté. Voilà, voilà, là c'est bien. On voit la flamme, on voit bien la flamme. Ça flambe, on attend que ce soit éteint. Ça va décoller tous les sucs, ça va parfumer ce futur bouillon, cette future sauce. Donc Vincent, pour récupérer des sucs, soit tu flambes, soit tu déglaces. En fait, on va faire les deux. On flambe pour commencer à parfumer avec ce goût de genièvre. Et ensuite, un petit coup de vin blanc. Eh oui, mais oui ma poulette, c'est pas terminé. Voilà, on va mettre environ l'équivalent de 10 centilitres de vin blanc. Et ça, ça va décrocher les sucs qui sont au fond. Voyez comme le vin se teinte déjà avec les sucs accrochés. C'est le début, c'est le début de ce fond. Et on terminera avec du fond de volaille. Alors, vous avez vu qu'on a commencé à décrocher les sucs. On va laisser le vin réduire. Ce qu'il faut, c'est qu'il réduise pratiquement à sec. On ne veut pas retrouver de goût de vin. On veut juste essayer ce goût de cuisiner et que les sucs soient bien détachés. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant ? On va écraser les baies de genièvre. Très important. Regardez, les baies de genièvre, vous les connaissez. Ça s'achète comme ça. C'est ces petits grains. On prend le plat du couteau et on les écrase. À quoi ça sert ? Ça sert à les ouvrir parce que tout le principe aromatique se trouve à l'intérieur. Donc on va pouvoir les rajouter dans notre sauce. Alors, ces baies de genièvre qui donnent ce goût un peu de sauvage dans la choucroute, dans le gibier, ça va redonner aux lapins, je dirais, un peu le goût de sauvage qui lui manque. Si on avait du lapin de garenne, on n'aurait peut-être pas besoin. Il y aurait déjà tout le parfum. Mais comme c'est du lapin d'élevage, du beau lapin d'élevage de la région, on y rajoute les baies de genièvre qui donneront ce goût de sauvage. Tu sais quoi ? J'étais en train de regarder. C'est ce qu'on dit avec notre camarade rédacteur en chef Christophe Guillemar. Tu as un sacré coup de paluche, Nathalie Schran. Je te jure, tu as filmé cette démonstration. Merci de le remarquer, parce que mon bras il fatigue là. On cherchait quoi de faire, on a trouvé, ça y est. C'était parfait, c'est très bien. On vous retrouve dans un instant les amis. Et voilà ce lapin avec évidemment les tourne-mains et les trucs et astuces, le vendredi, de notre ami Vincent Fergnot. Bon, alors écoutez, on reste dans le domaine animal avec le lapin. Comme vous dire, bête à poil, hop, à poil. Bon, qui aime bien être gratté aussi à la fourchette. Voilà à son niveau-là. Regardez, notre jus il a bien réduit là avec, vous vous souvenez, on avait mis des échalotes avec les morceaux de lapin pour dorer. Puis on avait mouillé avec flambé au gin, les baies de genièvre, un petit peu de vin blanc bien réduit, un petit peu de fond de volaille, de bouillon de volaille et puis on laisse avoir cette consistance. C'est pour ça que j'avais fariné, pour que ça lie un petit peu la sauce. Eh bien, dans cette sauce, on va ajouter la moutarde de... Charou ! J'ai pas entendu. La moutarde de... Charou ! Oui, Charou ! Charou dans l'allier, avec une petite touche de 5% blanc, puisque la moutarde de Charou, elle est faite à la graine de moutarde à l'ancienne, et avec un petit peu de 5% blanc. Alors, cette moutarde, vous avez vu, j'ai ménagé un petit trou au milieu des morceaux de lapin, de manière à ce que ce qu'on va mettre comme moutarde se dilue bien dans la sauce. Moi, j'en mets environ 3... Alors, c'est une moutarde qui n'est pas trop forte. Donc, voilà, on la met là. Elle va chauffer, elle va se diluer dans ce jus. Bien entendu, après, on en nappera les morceaux de lapin. Et puis, on va ajouter... Je commence, si vous voulez, à l'agrémenter un petit peu avec ce jus, qui a bien réduit. On va remettre dedans de la crème. De la crème liquide, c'est bien, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, là. Il faut redonner un petit peu de volume à tout ça. Voilà. On n'oublie pas que c'est un lapin à la moutarde à la crème, bien entendu. Voilà. Ça, ça va finir de bien napper nos morceaux de lapin. Et cette moutarde à la graine, à l'ancienne donc, avec la graine de moutarde, elle va évidemment... Voilà, on va les nourrir. Avant de refermer, si vous voulez, on va napper nos morceaux de lapin. Et ça va finir de cuire environ 5 minutes. Il faut que ça réduise un petit peu cette crème. C'est pas ça, Vincent ? Comment ? Tu le serres avec toi ? Avec les couverts, directement dans une assiette. Mais... Non, mais je... Oh, je plaisante. Je le fais en plus... Tu sais que t'es drôle, toi. Ah ! Je l'ai vu à chaque fois. Oui, oui. T'es bon public quand même. Non, je serre. Alors, il faut un petit ficuleur. Soit des petites pommes de terre juste sautées. Des pâtes fraîches. Du riz. Des pâtes fraîches. C'est très bon. Parce que ça va se nourrir de cette crème de moutarde. Ah, du riz. Attends, le riz avec la sauce, là. Avec la sauce blanchée. La sauce. Oui, la sauce moutarde. Effectivement. Oui, la sauce. Et surtout, on va rajouter, juste avant de le goûter, on y mettra un petit peu de persil plat haché. Voilà. Je le finis. Vous le goûtez tout à l'heure. Spätzle aussi. Comment ? Les spätzle. Les spätzle. Ce sont des nouilles alsaciennes, mais qu'on fait sauter dans le beurre. Là, on est déjà assez riche. Vincent, avec la livèche, ça marche aussi à la place du persil ? La livèche, c'est une cousine du persil plat et du céleri, du céleri branche. Oui, mais c'est un peu puissant, la livèche. Je pense que le persil sera plus doux. Et l'avantage de le faire avec la moutarde de charrou, c'est que ce n'est pas trop fort et que ça reste vraiment dans les parfums et dans les arômes. Absolument. C'est un lapin à la moutarde qui va sentir le lapin, et pas seulement la moutarde. Pire Olivier, je ne savais pas que tu étais gastronome à ce moment-là. Mon gars, tu vas y aller goûter. Et puis là, je pense que ça va être le moment de goûter le lapin de Monsieur Fergnot. Le lapin à la moutarde de... De la moutarde de... Chahou ! Et un grand bravo évidemment à la mairie de Montluçon pour son accueil. Toute l'équipe ici, ça a été remarquable. Et aux Montluçonnets qui étaient très nombreux avec nous tout au long de la semaine. Ils ont bien raison. Coup de chapeau à Stéphanie, à toute l'équipe de la mairie. C'était remarquable. Allez, on goûte, on goûte les amis. Oui, parce que là, la bonne cuisine n'attend pas. Allez Josette, au travail ! Alors, tu veux goûter toi, Pierrot ? Un peu de sauce, parce que c'est ce qui est beau, c'est la moutarde. Surtout, tiens. Tu as mérité. Allez, vous savez quoi les amis ? Bon appétit. Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada